Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau haul course Donc on a fait pas mal de petites courses Ca nous a coûté 100€ tout pile On a pris des légumes, on a pris des fruits On a pris de la viande, on a pris du poisson, on a pris des cochonneries On a pris du bio, on a pris pas mal de choses Donc je vais vous montrer tout ça maintenant Alors tout d'abord nous avons pris des bananes bio Donc c'est 1,99€ le sachet Et c'était les deux sachets à 3€ Donc c'est le prix normal des bananes non bio Donc je suis trop contente Par contre ça se voit un goût un peu chelou Ensuite on a pris des oeufs bio de chez Carrefour Donc on en a pris 10 Moi je trouve qu'ils sont bien, ils sont pas très chers en plus On a pris des champignons traditionnels De culture traditionnelle en cave 3,50€ mais c'est passé à 3€ à la caisse Donc ça c'est cool Donc il y en a 1kg J'ai pris des éponges, les éponges de chez Carrefour C'était 2,50€ un truc comme ça J'en avais besoin, 6 à l'intérieur Ca c'est cool parce qu'on en avait pu J'ai repris 2 avocats Donc 2 sachets des avocats Donc c'était 2,50€ Enfin le sachet Donc ça nous a fait 5€ Ils sont très bien ces avocats Faut juste les laisser mûrir Ils mûrissent tous en même temps Mais au moins on en a 3 avocats On met ça au frigo et ça tient très très bien J'ai pris les tomates cerises Donc les tomates cerises à 2€ Celle de Costco c'était tellement bonne Mais bon on a pas tout le temps allé à Costco On a pris celle à 2€ de la marque Azura On a pris ça, alors je sais pas du tout ce que ça va donner C'est du tofu nature bio On va tester, on va voir ce que ça donne On va voir si c'est bon Je sais pas trop Comment on le cuisine Parce que aucune idée Donc ça c'était dans les 2€ On veut un peu tester les petits trucs un peu bio Plus végétal ouais Avec un peu moins de viande quoi On a pris du pain au maïs Alors ça j'ai jamais goûté de ma vie Du pain au maïs de chez Carrefour Ça coûte 1,60€ Voilà on avait besoin de pain pour le matin Donc ça fera l'affaire On a pris aussi des pains au chocolat Donc ça a coûté 2,05€ Donc des pains au chocolat Il y en a 4 à l'intérieur Ensuite j'ai pris du chou rouge Alors c'est mon copain qui voulait en prendre Ah oui on a acheté du saumon On a acheté pour 12€ de saumon On va se faire un... Bah oui Bichette Non Non Bichette Non Non Bébé Non Donc Prince il va avoir du saumon ce soir Oh c'est vraiment un chat de luxe Il a essayé de bouffer le gros morceau Là il va manger son saumon C'est vraiment un chat de luxe Il a du saumon au KLM Il mange mieux que moi Donc on a pris du saumon pour faire des... Pas des sushis Des... Des bowls Des poke bowls J'appelle ça Des trucs comme ça On a pris de la salade 99 centimes Ça c'est une très bonne salade Ça dure bien dans le temps Enfin moi j'aime bien On a pris deux pizzas Donc des pizzas au chef de la marque Le Carrefour On a pris un lot de deux Donc c'est des pâtes au set parmesan Ça a l'air hyper bon C'était 5,38€ Et en gros on avait genre 40% sur la cagnotte Carrefour J'ai pris du salari sauce remoulade de Carrefour Ça coûte 1€ Moi j'aime bien manger ça pour mes partiels C'est ma tradition Et j'ai bientôt mes partiels Donc là en fait on nous sommes le 20 février Donc vous allez voir ce haul Ouais d'ici pas mal de temps D'ici moins de mars J'ai pris des tomates Donc des tomates gras Ça coûtait 2,17€ Donc j'avais besoin de petites tomates Pour manger avec mon avocat Mon maïs J'ai pris des clémentines Donc c'était 3,5€ Les 2,5€ Non les 1,5€ par exemple On a pris celle-là Je préfère celle-là avec les petites feuilles Vous savez mais il n'y en avait pas J'ai pris du... La bûche de fromage présidente Donc c'est la chair Ça c'est hyper bon Et pour les pâtes On a encore pris du jambon cru Ça c'est ce qu'on prenait d'habitude Ils sont vraiment très très bons J'ai pris ensuite des allumettes de bacon C'est la première fois que j'en prends Pourquoi pas On va tester C'est là où il y a moins de gras Entre guillemets Donc on a pris ça J'ai pris des... Enfin des pannées Des petits hoplès C'est des petits... Enfin des trucs comme ça Enfin j'arrête pas d'en manger Avec mes salades de fruits etc C'est super bon Mon fromage préféré Tom des Pyrénées Ouais la Tom des Pyrénées C'est ça 2€ Les yaourts au chocolat Ça c'est mes préférés La marque Carrefour C'est les meilleurs je trouve Je déteste ceux de la laitière Ils sont dégueulasses J'ai préféré ceux-là Donc on a pris ça De la marque Carrefour C'est des crunchy avec des légumes Des raisins secs etc J'ai pris ensuite les Activia Au citron C'était moins 30% dessus Donc j'ai pris ça Ça fait des bons petits yaourts au citron On a pris de la viande Donc de la viande Ça a coûté 7,48€ 7€ Donc en gros 15€ Les deux trucs C'est du rhum steak à griller Voilà comme ça on aura de la viande Donc pour manger un petit peu On va consommer avec modération N'oubliez pas Moi j'ai pris ça Les concrete crips Donc ça c'est ma vie Ça c'est tellement bon En plus c'est le maxi format J'ai pris ensuite Deux bouteilles de jus d'orange Tropicana avec pulpe C'est mes préférés Je les aime d'amour Donc voilà J'en ai repris J'ai pris aussi du lait Carrefour Ça je vais pas vous montrer C'est dans le sac Des poireaux Donc des poireaux C'était 1kg Je sais plus Je crois que c'était 2€ Je suis pas sûre T'as pris ça ? Purée de tomates Passata à l'italienne bio Ah oui toi tu te fais pas chier toi Donc je sais pas ce que c'est Pour faire les pâtes ? Ah d'accord Si tu regardes les ingrédients Tu vas voir Tomates Ingrédients biologiques en plus Sel marin Naturellement sans gluten Donc c'est que de la tomate Je vous le montre Je sais pas si vous allez voir Ingrédients Tomates Sel Non c'est bien franchement Il faudrait plus de produits comme ça Où il y a juste un ingrédient A l'intérieur Pour une purée Bah ouais Donc bon en gros Voilà pour tout ce que j'ai Je vais ranger tout ça Et je vous le montre juste après Donc voilà pour le frigo Bah dis donc Il y a une sacrée différence Entre le avant et après Donc là on a mis la viande Là on a mis la partie grasse On a mis les pâtes Le pain Les oeufs Là j'ai mis les légumes Là dedans dans ces bacs là J'ai mis tout ce qui est Crème fraîche etc Dans ce bac là Là où je mets d'habitude Les canettes Mais on a pas acheté de canettes Les kiwis Les champignons Les yaourts Les fruits Donc c'est là dedans en fait Que c'est un Ça garde bien les fruits Et légumes Bah plus longtemps en fait Dans ces bacs là Donc ça c'est vraiment cool Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai dans cette chaîne vidéo C'est l'échelon Juste en bas Je vous fais des énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz